Bonjour à toutes et tous, quel bonheur de vous retrouver ! Pourquoi ? Parce que cette table est la table la plus importante de l'année, c'est la table des fêtes de fin d'année. Noël en famille, le 31 décembre pour l'an 9, souvent avec des amis. Donc là, sortez l'artillerie lourde comme pour le sapin, décorez vos tables, c'est un moment unique, lâchez-vous ! Pourquoi cette table est très importante et pourquoi on met autant d'énergie quand on dresse un couvert ? Parce que les cinq sens doivent être en fait. Il y a d'abord le goût, c'est pour ça que vous cuisinez des effluves, des saveurs, il y a ensuite le toucher, d'où l'importance de mettre une nappe agréable et de jolies serviettes. L'odorat, mais l'odorat le plus important, c'est l'odorat qui émane de ce que vous allez servir. C'est pour ça qu'avec les fleurs et les bougies, ne mettez pas des bougies parfumées ou des fleurs trop odorantes. Et puis il y a l'ouïe, une petite musique d'ambiance et souvent le pétillement du champagne que vous allez servir. Et ensuite la vue, mais la vue, c'est le plus important, c'est ce que l'on voit la première fois dès qu'on arrive sur cette table. Donc les sens doivent être en éveil, les sens sont en fête. Et si certains disent que le plan de table n'a pas d'importance, c'est faux. Il va déterminer les conversations et l'ambiance générale. Si vous recevez à l'anglaise, les personnes qui recevent se mettront face à face à l'extrémité de la table, alors qu'en France, ils sont face à face dans la longueur de la table, au milieu. Traditionnellement, à sa droite, on prend la personne la plus importante ou la plus âgée ou celle qui vient pour la première fois. C'est un peu compliqué. Osez, puisque on a le droit, c'est Noël, de mélanger justement les générations et les genres. Si la personne la plus âgée était magistrate, mettez à côté d'elle ou en face d'elle, le jeune étudiant en droit. Il aura besoin de conseils, il y aura des discussions qui ne seront pas des discussions juste de comptoir. J'ai envie de partager une petite astuce avec vous aujourd'hui. Comment utiliser sa soupière les soirs où vous ne servez pas de potage ? Eh bien, faites-en un centre de table. Tous les sens doivent être en éveil, dont la vue. Un joli bouquet au centre de la table en utilisant votre soupière. Ce n'est pas astucieux ? Je vous souhaite maintenant de très belles soirées. Utilisez vos soupières et on se retrouve bientôt. Bye bye !